Il représente la symbolique du travail effectué en 2021 sur toute la saison et qui nous a permis d'arriver avec un bateau prêt et performant sur cette Jacques-Vabre et du coup ça concrétise notre victoire et il travaille à charmer toute l'équipe. Il y a des noms de marins très talentueux et qui ont marqué l'histoire. De pouvoir en faire partie, c'est juste incroyable. On espère être à la hauteur de ce trophée. Nous on a mal fait les choses, c'est qu'on est arrivés de nuit donc c'est vrai que si c'était à refaire, il faudrait que le deuxième soit un peu plus loin pour nous laisser le temps d'arriver le jour. Mais non, blague à part, c'est vrai que c'est assez sympa d'arriver comme ça, on voit l'île qui grossit au fur et à mesure sur la carte. Et j'adore aussi cette partie, enfin en tout cas ces moments où tu approches de la ligne, tu commences à voir les bateaux, tu commences à reconnaître des visages, après tu arrives à capter le bateau de ton team, tu vois tes proches et tu passes la ligne. Bravo ça, bravo Mathieu ! Avoir une victoire comme cette Jacques Vabre et potentiellement même comme on l'a faite en arrivant en premier sur l'île, c'est des moments extrêmement rares en fait dans une carrière, c'est pas du tout quelque chose d'habituel, c'est pas quelque chose qui se reproduit tous les ans, enfin en tout cas moi je pense avoir vécu potentiellement les plus grands moments de ma carrière et quand tu arrives tu savoures toutes les secondes, toutes les images, cette espèce de poids qui s'enlève de tes épaules quand la ligne est franchie, où tu t'occupes plus du bateau, c'est l'équipe qui s'en occupe et toi t'es pris dans cette espèce de tourbillon de l'organisation de l'arrivée, où tu contrôles plus rien, t'es sur un tapis roulant, tout se passe bien et c'est où à la fois tu comprends sans vraiment comprendre et t'es dans un état de bonheur qui est tellement rare et quand t'es sportif, aller gagner des compétitions de ce niveau là, voilà ça arrive assez peu souvent et donc vraiment c'est des moments qui seront à tout jamais gravés dans ma mémoire, c'est certain. Dans l'idée je trouve ça plutôt intéressant de varier les parcours parce que c'est vrai que les transats sèches entre guillemets de départ de manches et arrivés aux Antilles, les schémas sont assez clairs, tout est assez figé finalement sur la temporalité des événements, les dépressions, les fronts, tout ça, là je trouvais que c'était plutôt riche parce qu'il a fallu se poser plein de questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser sur la météo, quel type de vent on va rencontrer à tel endroit, voilà après bah oui c'est vrai que ça fait une longue course parce que plus de 15 jours sur un Ocean 50 c'est quand même assez long, ça fait partie des courses longues, mais oui belle aventure et puis de toute façon ça reste une course donc une fois qu'on est dedans on voit plus vraiment ce qui se passe. Je crois que Mathieu en fait on arrive dans une espèce de relation de couple qui est assez poussée, enfin on navigue ensemble depuis 15 ans. Moi je sais comment il va réagir sur certains trucs, même si je peux ne pas être d'accord ou on peut avoir des moments où on n'est pas d'accord, mais en fait on construit notre performance avec les qualités de chacun et aussi les défauts de chacun, donc voilà on essaye de compenser comme on peut. Il faut pas que ces défauts te touchent et il faut pas que ces qualités non plus te transcendent. Encore une fois ce que j'ai aimé dans notre relation c'est la stabilité de la communication, c'est au final le fait que lui et moi on accepte chacun nos défauts, et tout ça au service de la performance et du projet pour arriver à être les meilleurs sur cette transat. Aujourd'hui il est encore trop tôt pour se prononcer, ce qui est certain c'est que quand t'es coureur professionnel la Jacques Vabre fait partie des classiques et si en 2023 je suis encore coureur professionnel, la probabilité est élevée en tout cas que je sois sur la Jacques Vabre. Il y a plein de marins pros qui courent toute leur carrière après une victoire comme celle-là, moi je suis hyper fier de l'avoir eu avec Sébastien et après deux ans c'est encore loin, c'est vrai que ça me démange, je vous le cache pas mais aujourd'hui j'ai pas de visibilité là-dessus et je serais pas loin du départ c'est sûr, est-ce que je serais sur un bateau je sais pas.